Yo tout le monde, ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Cette semaine, j'étais tranquillement occupé d'écouter de la musique dans ma voiture et puis, il y a eu une petite idée qui m'est passée par la tête. Et au début, je vais pas vous cacher que j'étais plutôt en mode « Non, Quentin, laisse tomber, c'est pas possible. » Et puis, je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais l'idée, elle revenait tout le temps et à chaque coup, je me disais « Non, 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 laisse tomber, c'est vraiment pas possible. » Mais impossible de me retirer cette idée de la tête. Et du coup, si je vous parle là aujourd'hui, et vous avez sûrement vu le titre de la vidéo, c'est que l'idée aura eu raison de moi, si je peux dire. Et je vais vous expliquer comment j'en suis venu à avoir ce projet. Reprenons depuis le début. Le but de ma chaîne YouTube, c'est de partager des conseils ou des vidéos en festival, donc les vlogs, avec des personnes qui n'ont pas forcément la chance d'aller tous les week-ends en festival parce qu'ils ont pas forcément les moyens ou qu'ils ont pas forcément l'âge d'y aller. Courage, ça va venir. Et ça fait un moment que je me dis « Quentin, il faut que tu pousses le truc plus loin. » Alors, ok, je fais des vidéos pour vous montrer comment ça se passe en event. Je vous fais des vidéos pour apprendre à gérer son budget, sur comment bien préparer son festival. Mais en attendant, il y a quand même certaines personnes qui n'ont toujours pas la chance de vivre ça. Et ça, c'est pas concevable. Et lors de ma dernière vidéo où je mixe, d'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant juste là, j'avais réalisé un set art style qui terminait sur de la row bien bien violente. Et j'ai vu pas mal de commentaires qui disaient « Mec, pourquoi t'essayerais pas d'organiser une soirée ? » Et je vais être totalement transparent avec vous. Pour le moment, c'est pas possible. J'ai d'autres projets en tête, notamment celui que je vous explique ici. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous explique tout ça, c'est parce que je veux être certain que vous compreniez ma démarche. On arrive tout doucement au sujet principal de cette vidéo. Je viens mixer chez vous. Ça va être un nouveau challenge pour moi, mais j'ai tellement envie de tenter cette expérience. Je vous explique comment ça va se dérouler. Alors tout d'abord, je tiens à dire que si c'est chez vous que je viens mixer, vous n'avez strictement rien à faire. Je m'occupe de tout. C'est-à-dire que je viens chez vous, et c'est là que ça va être le plus gros challenge. Donc si c'est quelqu'un qui habite à plus de 1000 km de chez moi, je vous promets, je tiendrai ma promesse, je viendrai chez vous. Une fois arrivé, on peut discuter ensemble et prendre un peu de temps pour faire connaissance. J'aurai avec moi des baffles. Ne vous en faites pas si vous habitez en appartement. Je compte pas prendre 40 000 watts de son. Et de toute façon, je ferai en sorte de prendre en fonction de où vous habitez. Je prendrai bien évidemment mes platines. C'est vrai que sans platines, ça va être un peu compliqué. J'aurai ma caméra avec moi. Ce sera pour vous l'occasion de voir comment on réalise une vidéo. Et pourquoi pas d'être filmé dans la vidéo. Et si vous-même, vous êtes DJ, pourquoi pas faire un set ensemble ? Ça, je sens que ça pourrait être super sympa. Et vous devez bien évidemment inviter tous vos potes. Plus on est fou, plus on rit. Et la dernière chose que je m'engage à faire si je viens chez vous, c'est de ranger et nettoyer votre maison ou votre appartement. Comme mon papa me disait toujours, si tu sais t'amuser, tu sais travailler. Et ensuite, je reprendrai la route vers chez moi. C'est là que je vais avoir le plus le seum, je pense. Bon, maintenant vous vous dites comment faire pour que je vienne mixer chez vous. Et là, vous devez être méga attentif. Dans un premier temps, je vous invite à me rejoindre sur Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Les liens sont dans la description. Vous connaissez la chanson. Ensuite, mets en commentaire le hashtag K-Style vient mixer chez moi. Partagez la vidéo avec tous, je dis bien tous vos potes. Et demandez-leur de liker le commentaire où vous avez écrit Hashtag K-Style vient mixer chez moi. Et surtout, demandez-leur de s'abonner à la chaîne. Le principe est assez simple. Si vous avez un like sur votre commentaire, je vous mets une fois dans le tirage au sort. Si vous avez 10 likes sur votre commentaire, je vous mets 10 fois sur le tirage au sort. Donc, au plus vous avez de likes sur votre commentaire, au plus vous avez de chances que je vienne chez vous. Et n'oubliez pas non plus de mettre un maximum de pouces bleus en bas de la vidéo. Le tirage au sort du gagnant aura lieu en live sur Facebook le 28 octobre, c'est-à-dire dimanche prochain. Vous avez donc une semaine pour faire votre maximum pour gagner le concours. Dernière petite chose, soit certain d'être d'accord d'être filmé. Si tu habites encore chez tes parents, demande-leur l'accord avant. Je n'ai pas envie de faire 1000 km et de devoir rentrer chez moi parce que tu n'avais pas parlé de ça à tes parents. Ah, je suis vraiment impatient. Je sens que ça va être une expérience de dingue. J'ai vraiment trop hâte de faire ça. Et dernière petite chose, on se retrouve la semaine prochaine pour le nom du gagnant. N'hésite pas à cliquer sur ma jolie tête juste ici pour t'abonner et ne rater aucune vidéo. Et clique sur le carré juste là pour voir ma précédente vidéo. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao !